Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation du encore tarot. Alors plutôt un comparatif du encore tarot parce que je vous ai fait une présentation de la version autopubliée qui est ici, qui a été autopubliée par Tiro Marchetti qui a créé le encore tarot et je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez justement aller voir cette présentation complète. Ici on va faire un petit comparatif pour que je vous montre un petit peu les différences entre la version autopubliée et la nouvelle version française qui vient d'être édité aux éditions Exergue. Voilà les éditions Exergue qui font partie du groupe Très Daniel. Donc ils ont publié ce magnifique jeu, vous savez que j'aime beaucoup beaucoup le encore tarot, j'aime beaucoup le travail de Tiro Marchetti mais j'avais complètement craqué pour l'ambiance du encore tarot. Et vous voyez déjà qu'il y a une petite différence notable entre les deux jeux, c'est la taille des coffrets. Celle de la version autopubliée est plus fine, plus petite que celle de la version française et ça s'explique principalement par l'ajout dans la version française d'un livret alors que dans la version autopubliée vous avez un pdf en anglais à télécharger. Donc c'est un vrai plus, c'est un vrai bonus pour la version française d'avoir ce livret en plus. Par contre après vous voyez que le jeu se présente exactement de la même façon grosso modo sauf l'arrière mais sinon on a la même boîte aimantée. Voilà pour les deux jeux. Et ici à l'arrière on a un petit descriptif du jeu, le encore tarot qui est donc composé de 82 lames préférées de Tiro Marchetti, issu des différents oracles et tarots qu'il a réalisés jusqu'alors. Il leur offre pour le remaniement de leur style une identité visuelle forte, une toute nouvelle personnalité et une véritable cohérence les unes avec les autres. Comme pour l'ensemble de ces créations, le célèbre artiste a créé des images percutantes et aisément identifiables pour toute personne habituée au système du tarot de Marseille. Dans Encore tarot et librement inspiré. Dans le livre d'accompagnement de 170 pages vous découvrirez leur symbolique ainsi que trois méthodes de tirage inédite proposées par des taromanciens renommés qui vous partageront leur intuition et leur interprétation personnelle de ces images. Voilà c'est un jeu que vous retrouvez à 26 euros, pareil je vous mets la référence en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. Et donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors bien sûr dans la version autopubliée vous avez une carte qui est une carte spéciale voyez qui est dédicacée par Tiro Marchetti. Voilà donc ça c'est le bonus en fait bien sûr de la version autopubliée. Bon c'est un jeu qui a coûté très cher. C'est un jeu avec les frais de port vraiment qui est assez conséquent. Mais j'avoue avoir complètement craqué pour ce jeu. vous avez ici les lames qui sont représentées avec des contours de couleurs différentes suivant les suites et hop en gris les arcades majeurs. Ce sont des cartes qui sont avec une dorure rouge qui sont vernis brillants et de très bonne qualité. Il n'y a rien à redire sur sur la finition des cartes. C'est un très beau travail. En fait ce qui est intéressant dans... alors si je vous les mets à l'endroit ce sera mieux. Ce qui est intéressant dans le dans le travail de Tiro Marchetti c'est que ici il a repris des... il a repris des illustrations de ses anciens jeux parce qu'il a fait beaucoup beaucoup de jeux d'oracles et de tarots. Il a repris en fait ces illustrations là et il les a complètement retravaillées avec de nouveaux symboles avec une nouvelle ambiance pour pour coller à l'univers et pour créer l'univers du encore tarot. voilà. Donc vous allez retrouver certaines illustrations que vous retrouverez par exemple dans le Legacy. Et il a fait ça avec plusieurs autres de ses jeux. Et ce qui est sympa c'est comme vous avez pu le voir en fait dans ce dans ce jeu il y a 82 cartes. Pourquoi ? Parce qu'il a ajouté quatre cartes qui sont des palais. Comme vous avez ici le palais de coupe. PL pour palais de coupe. Donc là on est dans la version anglaise autopubliée. Et il a créé en fait cette idée de où est-ce que les suites, les rois, les reines, les pages et les cavaliers vivraient. Donc dans quel emplacement, dans quel endroit. Et il a créé les palais à chaque fois pour chaque suite. Donc les palais de coupe, les palais de denier, palais d'épée et palais de bâton. Voilà hop vous avez la petite languette. Et vous allez voir que dans la version française, on a donc exactement la même présentation ici. On a donc le livret ici qui est représenté. Donc dans le livret vous allez trouver une introduction de Tiro Marchetti. Et quelques cartomanciens justement qui ont proposé des tirages pour ce jeu. Voilà avec des significations à chaque fois. Un exemple en fait, un exemple de tirage qu'il vous propose à chaque fois. Ensuite vous entrez directement dans les arcades majeurs. Donc vous avez la représentation en noir et blanc et un descriptif. Donc il vous fait un descriptif pour vous expliquer en fait l'ambiance et la signification des cartes. Voilà donc ça c'est quelque chose que vous retrouvez dans... J'essaie de vous trouver un palais. C'est quelque chose que vous retrouvez dans le PDF en anglais. Même si ne parlons pas très bien anglais, je ne suis pas plus penchée que ça. Et vous voyez qu'ici vous avez le palais, par exemple le palais de denier. Le palais de denier est un lieu de retraite paisible, nous appelant au repos, à la récupération et à la régénération de nos corps fatigués. Profitez-en tant que vous le pouvez, mais sachez qu'il séjourner trop longtemps peut également vous affaiblir et vous retarder sur le chemin de l'évolution. Voilà donc vous avez une petite... un petit texte aussi pour chaque palais. Et je trouve ça vraiment très très sympa. Donc voilà ça fait un joli livret. Après on retrouve donc les cartes, toujours avec ce vernis rouge qu'on a ici. Donc on retrouve exactement la même la même structure. D'ailleurs je pense que si je vous sors les cartes, vous allez avoir exactement la même épaisseur parce qu'on sent vraiment que c'est le même type de cartes, c'est la même finition. Voilà donc c'est exactement le même brillant. Je sais pas si vous le voyez très très bien à l'écran avec le reflet de la lumière. Alors on a un brillant légèrement plus vif ici, mais franchement c'est vraiment pour chipoter. Et donc on a à peu près la même épaisseur. Elles sont les couleurs sont identiques et vraiment ce sont deux jeux qui pour le coup sont complètement identiques. Il n'y a pas de différence de couleurs. On retrouve les mêmes contours, on retrouve la même finition brillante, on retrouve le même vernis sur les tranches. On a quelque chose de presque parfaitement identique. Alors pour le coup je suis contente d'avoir les deux parce que je vais pouvoir garder ma version autopubliée comme un comme un jeu de collection et par contre utiliser la version française vraiment comme comme jeu à l'utilisation sans avoir peur de l'abîmer. Et ça c'est chouette. C'est chouette et moi j'aime bien j'aime bien pouvoir avoir quand vraiment un jeu me tient à coeur et celui ci me tient vraiment beaucoup à coeur, pouvoir avoir une belle version comme ça autopubliée et en même temps pouvoir avoir une version aussi à l'utilisation. Je trouve ça assez pratique. voilà donc voyez là on est dans les deniers avec le contour vert. Je crois que celui ci c'est l'oracle des visions il me semble. Donc là le palais de deniers voyez c'est écrit en français ici palais et deniers. Les palais sont magnifiques. Enfin moi je trouve que ce jeu il est superbe. là les épais donc en bleu. Et quand j'avais acheté la version autopubliée j'avais craqué sur sur 2 2 2 2 versions autopubliées donc le rétrospective et le encore tarot et je vous ai montré les deux en fait dans la vidéo que je vous mettrai juste en dessous. Et ce qui est très sympa c'est qu'on retrouve des illustrations les mêmes illustrations un petit peu mais travailler de façon tellement différente que l'univers et l'ambiance du jeu n'a rien à voir. Et par contre dans le rétrospective tarot on n'avait pas les palais. C'est vraiment spécifique ou encore tarot. Le battleur je trouve sublime. La impératrice c'est la plus belle impératrice que je connaisse. L'empereur, le pape, c'est pas mon préféré celui là. L'amoureux je suis pas... c'est pareil c'est pas mon préféré. C'est Ciro Marchetti et sa femme. Le chariot je le trouve génial. La justice. L'ermite est superbe. La roue de fortune c'est pareil je la trouve magnifique aussi. La force. Le pendu. On a quelque chose de joyeux un petit peu avec ce pendu qui est dans un habit de représentation, de spectacle en fait. La mort est magnifique. Vraiment magnifique. La tempérance. Le diable. La maison de Dieu. Vous voyez c'est la maison de Dieu et c'est pas la tour qui a été reprise ici. Donc on l'a marseillisé on va dire. Ça se dit absolument pas mais je pense que vous l'aurez compris. Ah la lune est superbe aussi. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Très très beau monde également. Je trouve. À mon goût personnel. Voilà pour le encore tarot pour la version française. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous le partager, de pouvoir vous le faire découvrir parce que je trouve que ce jeu est une petite merveille. J'espère qu'il vous aura plu aussi. Je vous mets toutes les références en dessous en barre d'infos et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada